C'est l'histoire d'une femme qui est réfugiée dans une forêt et dont le corps part en morceaux. C'est elle qui parle, je suis dans sa peau et il lui arrive... Elle est dans un monde angoissant, mais j'espère aussi assez comique, tellement il est angoissant en fait. Et elle pense qu'elle a un clone. En fait, l'histoire est plus compliquée que ça au bout du compte. Et elle veut sauver ce clone et le libérer. D'une certaine façon, c'est la suite de Truism, même si ce n'est pas du tout la même histoire. Mais ça démarre dans une forêt. Et Truisme, mon premier roman, se terminait dans une forêt où le personnage trouvait refuge. Et là, ça commence dans une forêt. Et j'aime beaucoup imaginer le monde dans 15 ans, 20 ans. Truisme, c'était pareil, c'était tout proche. Et tirer des conclusions logiques, finalement, et très romanesques de ce qui nous arrive à tous aujourd'hui, de cette espèce d'interrogation permanente qui nous habite sur non seulement ce qu'on fait là, ce qui est la vieille question depuis Homer, mais aussi, est-ce qu'on va vraiment détruire la planète si vite que ça ? Est-ce que c'est vraiment ça qui nous arrive ? Et est-ce que vraiment les inégalités se creusent au point que vraiment il y a 1% de riches qui possèdent 99% de la richesse du monde ? Est-ce que c'est vraiment ça qui nous arrive ? Et pourquoi on le laisse arriver ? Je ne suis ni théoricienne ni philosophe, mais j'aime raconter des histoires. Et c'est une histoire qui porte ça, cette interrogation. Le personnage est une ancienne psychothérapeute qui a involontairement participé à la surveillance générale. C'est un monde où les séances ne sont pas privées, sont enregistrées par des robots. et où on peut imaginer que les robots ne comprennent pas tout parce qu'ils ne sont pas encore absolument au point. En particulier, ils ne comprennent pas les métaphores ou les images ou certains types de phrases, les doubles négations, ce genre de choses. Et donc, les personnages essayent de faire leur psychothérapie dans les brèches comme ça, en utilisant un langage presque codé. Je me suis énormément amusée à imaginer des séances comme ça du futur dans un monde de surveillance, mais où on trouverait des brèches quand même pour se parler, et pour essayer d'être plus libre.